Bonjour, bonne journée à date, oui? Hum, ça a l'air convaincant. Quels sont-ils entre vous qui avez déjà entendu parler de bonne structure, levez votre main? Bon, je ne serai pas venu pour rien, c'est une bonne affaire. Alors, je vais m'entretenir avec vous, j'espère que je peux passer le message quand je dis construire ou mourir. Nous, chez Bonne Structure, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait de notre technologie, mais c'est surtout oeuvrer vers le résidentiel net zéro. On fait du commercial léger aussi, mais l'important aujourd'hui, c'est que vous repartiez d'ici avec comment amener d'autres gens à suivre le mouvement, parce que les gens qui sont ici sont selon moi des initiés, des convertis, mais comment amener les gens à suivre la parade pour vraiment offrir des produits et services qui sont à la hauteur pour tout le monde. Moi, quand ils m'ont appelé, et je remercie Sébastien Frenette, M. Brodeur, Jerry Latman et Daniel Urtubis de m'avoir convoqué pour faire cette présentation-là, ils vont sûrement le regretter après et m'enlever sur la liste pour les prochaines années. Quand ils m'ont dit « Can Bim », je n'avais déjà entendu parler, parce que j'ai une gang de gourous dans notre bureau, on a 70 personnes, on a des gens aussi, on a un bureau de San Francisco avec des gradués de Stanford et Berkeley, donc ils sont tous plus nerds les uns que les autres. Mais quand ils m'ont dit « Can Bim », il faudrait qu'il y ait un petit peu d'humour dans votre présentation. Voici la slide du mot. Quels sont ceux d'entre vous qui peuvent me dire ici où y a-t-il eu évolution dans la construction résidentielle entre 1700 et 1877 et aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose qui fait qu'on voit de la technologie dans ça? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez gagner un chocolat, ça va à peine. Allez-y. L'électricité. Wow! Vous êtes un peu loin de le chocolat, mais je vais vous le mettre ici, OK? Vous viendrez le chercher après. Je sens que la personne à côté de vous, c'est un avocate, donc si je le garroche mal, je vais être dans le trouble. Oui, mais ce n'est pas la réponse que je cherchais. Bonne réponse, par exemple. Une autre réponse? Là, voyez-vous le problème? Plus on devient adulte, intelligent, probablement ingénieur, architecte, plus on réfléchit trop. On fait du « analysis paralysis ». C'est pour ça que le BIM est important, c'est parce que ça permet à tout le monde de réfléchir en même temps et non pas individuellement d'une façon linéaire. Alors, je tue le punch. La vraie technologie, c'est la couleur dans la photo. C'est quand même assez pathétique. Ça fait 350 ans en Amérique du Nord qu'on construit de la même façon, alors que nos voitures peuvent se conduire seules. Nos téléphones sont assez intelligents pour envoyer un rocket de SpaceX sur Mars. Un stylo bic à 12 sous a plus de processus de contrôle de qualité de fabrication que le plus gros achat dans votre vie, qui est votre maison, votre condo ou votre chalet. La preuve, ce soir, quand vous retournerez, vous regarderez voir si votre prise électrique, votre interrupteur est droit. Ça tient du miracle. Alors, d'un côté, on parle de faire avancer l'industrie avec BIM. D'un autre côté, on regarde ce qui se passe en chantier. Et quoi que 99,9 % des gens qui y travaillent ont l'intention de bien faire, on n'est peut-être pas tous enlignés. Toutes les industries ont évolué avec des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. La morale, c'est souvent d'utiliser le bon matériau à la bonne place. Et ensuite, au niveau professionnel, dont vous êtes tous, c'est d'utiliser les bons systèmes et les bons processus. Process, process, process pour y arriver. Ce qu'on a remarqué, nous, depuis 12 ans, c'est que peu importe où on oeuvre, on oeuvre à travers le Canada et présentement, d'une façon très rapide sur la côte ouest-américaine, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes intentions. Mais entre le niveau professionnel et l'exécution, il y a une dichotomie tout à fait exemplaire. C'est complètement disjoncté, déconnecté. Alors vous, vous parlez un langage, mais il y a des gens en chantier qui parlent un autre langage. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un langage plus ou moins évolué que le vôtre, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment, ce n'est pas au même niveau. Ce qu'on a compris aussi, après avoir fait une recherche un peu partout à travers le monde, c'est que c'est une industrie qui est en détresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'intégration. Alors je m'amuse toujours à dire, les architectes travaillent ensemble, parce qu'on a appris dans une université qu'il faut travailler en équipe. Première chose qu'on apprend aux étudiants, n'oubliez pas, il faut travailler en équipe. Et je suis toujours surpris que j'aille à McGill ou que j'aille à Stanford pour une conférence. Bien le campus d'architecture, bien eux autres, il est à Berkeley, c'est encore mieux. Mais le campus est là, le campus d'ingénierie est à un demi-kilomètre ou un mille plus loin. Le campus d'affaires est à l'autre coin, puis le campus légal est à l'autre coin. Mais on enseigne dans toutes les facultés, il faut que vous travaillez ensemble. Jusqu'à temps que ces jeunes-là arrivent en entreprise, puis ils travaillent ensemble. Mais ensemble en ingénierie pour dire que l'architecture ne comprend rien et vice-versa. Manque de travailleurs qualifiés, ça ne devrait pas être une nouvelle pour personne. Je regarde présentement dans notre industrie, 77 % des contracteurs en résidentiel en Californie, et j'ai bien dit 77 %, ne sont pas capables de trouver de menuisiers charpentiers qualifiés. Je ne sais pas si vous avez regardé dernièrement, mais ils construisent en bois. Donc, il y a peut-être un enjeu là. La même chose se produit au niveau de différentes industries, au niveau professionnel. Donc, le manque de main-d'oeuvre, c'est connu de tous, c'est dans différentes activités. Et ne pensez pas que vous êtes à l'abri de tout ça. Le manque de processus, c'est le mot auquel je veux vous laisser, process, 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 processus. Je l'ai illustré, puis je vous invite à regarder un stylo big de 12 sous la prochaine fois que vous l'avez dans vos mains. Et vous allez réaliser que pour y arriver avec autant de perfectionnement, on est loin, mais très loin, de ce qui se passe dans notre industrie, malgré nos bonnes intentions. Et la dernière et non pas la moindre, ce qui est tout à fait pathétique, puis je vous poserai une question. Quels sont ceux d'entre vous qui font du recyclage? Levez votre main, vite, avant que la personne à côté de vous vous donne une claque. Quels sont ceux d'entre vous qui font du compost? Comme dirait ma professeure à la maternelle. Je suis tellement ému. Quel beau comportement social. Il faut savoir que jusqu'à 60 % des déchets qui vont dans nos sites d'enfouissement proviennent de l'industrie de la construction. Vous passez devant un chantier d'une maison de 2000 pieds carrés, il va se remplir 7-8 containers de 40 verges avant même que la maison soit finie. Et quand elle va être finie, vous pouvez ouvrir la porte de garage, vous pouvez faire une vente de dépôt pour Home Depot, Lowe's ou Rona, quel qu'elle soit votre favori. Alors, il y a encore là, il y a une psychotomie dans notre industrie. On prône pour des choses individuellement, on prend des actions, mais au niveau de notre collectivité, on est complètement à côté. Dénominateur commun, peu importe l'industrie dans laquelle vous œuvrez, que ce soit professionnel, que ce soit une entreprise de produits ou de services. Ceux d'entre vous qui avez 27 ans, comme moi, vous allez être en mesure de remarquer qu'il y a eu différents mouvements, des trends. Au niveau traditionnel, dans les années 70, il n'était pas rare qu'on entendait que ce soit une entreprise d'une firme d'architecte. Oui, ça fait 25 ans que Roger est ici avec nous autres. Cette année, on va lui donner un crayon. Ensuite, il y a eu la diversification. Toutes les entreprises, à la GE et autres, on dit qu'on va diversifier. On va s'en aller dans le bacon, même si on est dans les avions. Pourquoi? Parce que la diversification va nous permettre d'atteindre les objectifs de nos investisseurs. Il y a une grosse mode à ça. Et aujourd'hui, on est rendu à autre chose. C'est poussé un peu par la génération qui s'en vient un petit peu en arrière de nous. C'est qu'aujourd'hui, on est rendu avec une raison d'être, un purpose. Les jeunes veulent venir travailler avec nous parce qu'on a une raison d'être, on a un propos, on se différencie, on fait vraiment quelque chose. Pas nécessairement pour la planète, mais pour une cause. Mais en même temps, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, vraiment. Et pour travailler à travailler ensemble, des plateformes comme BIM nous permettent parce que BIM devient un langage. Alors, BIM, ce n'est pas une option. Il faut l'utiliser pour construire ou carrément devenir des huets. Alors, c'est un peu comme les gens aujourd'hui qui n'ont pas un téléphone intelligent. Quoique j'en connais un, mais un monsieur qui réussit très bien, il n'a pas de téléphone tout court. Pas toujours évident à rejoindre, mais il te rappelle tout le temps. Tu ne tombes pas sur une boîte vocale. Ça, c'est quand même intéressant. On joue moins à taille. L'efficacité du design, l'efficacité énergétique, ce sont tous des propos à l'échelle mondiale. L'efficacité de la construction qui a clairement été oubliée à travers tout ça. L'intégration des systèmes est clé. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, grâce au power des systèmes informatiques et aux ingénieurs en software, on a des outils, mais vraiment des outils. Alors, il est grand temps qu'on fasse passer les outils du chantier, qu'on les amène à un niveau en amont pour du quality control, du contrôle de qualité en amont. Et c'est là qu'est l'outil du BIM devient intéressant. Alors, l'aspect technologie. Bon, bien, Bonde Structure, je vous laisserai voir. BondeStructure.ca. Je m'avais dit que j'avais le droit à une plug, bien, la voici. BondeStructure.ca, c'est un gros jeu de mécanos qu'on a réussi à breviter dans 42 pays. Tout le système s'assemble sous la base du matériau du mécanos, qui était de l'acier, que les preuves ne sont pas à faire. La plupart d'entre vous avraient à construire des gratte-ciels à travers le monde qui sont tous faits en acier. Mais avec le processus du jeu de Lego, le processus est dans le matériel. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient des enfants? Levez votre main. Oui, il y en a qui ont des adolescents. Là, ils regardent le tapis avec… tu peux venir les chercher. Bon, en tout cas, peu importe. Vous donnez à des enfants, moi-même, je donnerais même chez vous, vous donnez de la pâte à modeler, du Play-Doh à vos enfants de 2, 3, 4 ans. Vous faites l'exercice, construis-moi une petite maison. D'ailleurs, vous pourriez le faire, même vous, les bureaux d'architecte, même ingénieurs, vous pourriez le faire dans vos bureaux demain. Moi, je l'ai faite il n'y a pas tellement longtemps, et c'est assez surprenant de voir que des adultes consentants certifiés BIM, certifiés MBA et certifiés tout ce que vous voudrez, quand il vient le temps de faire un exercice manuel, c'est assez surprenant. En fait, les enfants de 3 ans avaient eu plus de succès avec le Play-Doh. Et vous allez voir qu'il va y avoir du Play-Doh partout, en-dessous des ongles, à terre, à la table. Et vous faites le même exercice avec des enfants ou ceux d'entre vous qui n'avaient jamais joué avec des Legos. Et d'une façon assez surprenante, à l'intérieur de quelques minutes, vous allez voir des réalisations assez impressionnantes. Alors, de là, le langage, et je tiens, insiste sur le mot le langage, le langage bon de structure est BIM. Nous autres, ça fait déjà 13 ans que nous apprenions les premiers mots, avec un petit peu l'intention de « what you see is what you get ». J'étais en fin de semaine avec des architectes, on a fait un événement à Los Angeles où on a montré une maison de 215 pieds de long qu'on vient de réaliser, qui passe par-dessus un ruisseau. 215 pieds de long, si vous ne le savez pas, c'est 5 autobus de long avec moins de 5 mm de tolérance. Et tout ça n'aurait pas été rendu possible si on n'avait pas des technologies utilisées via BIM. Donc, une fabrication rapide. Encore là, l'intention, c'est BIM, mais qu'est-ce qui vient après? Vous pouvez travailler BIM avec tous les professionnels, parce que maintenant, vous le savez, vous allez travailler ensemble et non pas un après l'autre d'une façon linéaire. Mais comment est-ce que ça se transpose ensuite dans l'industrie pour aller jusqu'à l'autre bout de la chaîne alimentaire? C'est là où souvent, comme professionnels, on se tient distant du reste, mais notre impact n'est pas juste au niveau d'un outil BIM. L'impact doit être assuré jusqu'à l'autre bout. Et c'est ce qu'on peut, ce qu'on fait. On a 12 usines à travers le Canada qui découpent des pièces pour nous. Et ça passe directement de nos systèmes BIM à leurs ordinateurs, directement aux robots. L'assemblage sur chantier, dans notre cas, puis je prends l'exemple de Bone, mais c'est vraiment pour vous faire réfléchir sur ce que vous faites, vous, professionnellement, ou comment est-ce que vous pouvez avoir un impact sur ce que vous faites avec vos différents clients. Alors, nous, vous voyez le site, c'est zéro déchet. C'est pas un déchet, c'est pas une canne de Red Bull, c'est pas des déchets de matériaux, il n'y en a pas, parce qu'on n'en fournit pas, c'est zéro déchet. Alors, de là où on parle beaucoup de recyclage, j'avais été invité il y a deux ans à Calgary pour une conférence sur le recyclage, et puis un paquet de gourous dans la salle qui sont là pendant deux jours de temps à voir comment est-ce qu'ils étaient pour influencer les écoles, les systèmes d'éducation, envoyer des gourous, expliquer le recyclage. J'arrive sur la tribune avec, je sais pas, mais moi, le meilleur recyclage, c'est quand on n'a pas à faire du tout. Il me semble qu'au lieu d'avoir des bins pour se... Tiens, si tu n'as pas de recyclage, il me semble que c'est la bonne façon d'y arriver. Créer un processus à dévoiler des opportunités. Pourquoi? Parce que nous, chez Bonne Structure, quand on a lancé l'opération, il y a déjà 12-13 ans, notre intention, c'était d'être scalable. Je m'excuse pour l'anglicisme, mais je ne trouve pas en français quelque chose qui répond. Et pour être scalable à l'échelle de 42 pays, il fallait trouver une façon d'avoir une expansion rapide. Alors oui, à travers BIM, on fait les simulations énergétiques parce que nos clients en Californie sont, on dit, alimentés avec des différentes ressources que nous, ici au Québec et ailleurs. Mais l'analyse énergétique devient beaucoup plus facile à faire et optimisée en fonction du processus. La réalité virtuelle, bien oui, effectivement, ça devient une des complémentarités du BIM, du langage. Donc, c'est beau d'avoir le verbe, le nom et le complément, mais comment est-ce qu'on peut amener la phrase jusqu'à bout pour la rendre en image? Bien, chez nous, comme chez Pomerleau et certains d'entre vous, on utilise cette technologie-là déjà depuis plusieurs années, puis on essaye de les pousser, d'amener tous les différents intervenants à pousser les façons de faire. Mais encore là, faisons attention, parce qu'il y a des développeurs tech qui vont développer des softwares où ça fonctionne pour eux autres, mais ça ne fonctionne pas quand tu viens de le mettre en pratique. Ce n'est pas « ease of use », comme on dit. Alors, toujours est-il qu'il faut amener cette intégration du design où le client, oui, le client, des fois, son mot à dire, il faut le souligner, que ce soit le design intérieur, ingénieur, entrepreneur, contracteur, même les municipalités. On travaille, nous, à date, on a travaillé avec 72 municipalités. Je peux vous dire qu'il y en a certaines là-dedans qui sont encore sur le système DOS. D'autres, c'est DOS. C'est plus que pathétique. Moi, à chaque fois que je vois sortir des rouleaux de plan de notre bureau, je viens fou bien là. Des rouleaux de plan. On envoie ça où, là? Overnight, dans une municipalité en Californie ou au Colorado. Je m'arrache les cheveux. Donc, il faut tous amener le langage. Et pour amener le langage, il faut amener une certaine désirabilité. Alors, ce qu'on a réussi à faire, nous, jusqu'à ce jour, c'est qu'on a permis aux architectes et aux designers de faire confiance à leur vision d'ingénierie. Puis, pour vous dire comment est-ce que le langage devient important, encore en fin de semaine, on était le kiosque, pour ainsi dire, quoi qu'on ne fait jamais l'exposition, mais à Dwell on Design. Et tous les architectes qui venaient nous rencontrer ou les développeurs immobiliers, on leur posait la question. Êtes-vous sur BIM? Est-ce que vous travaillez en BIM? Puis, il y en a plusieurs à qui, hein? De quoi on parle, là, tu sais? Il y en a qui sont bien excités de nous dire que tu es rendu sur Autocad. Alors, quand on dit qu'on peut pousser et s'assurer que tous les différents intervenants soient impliqués, bien, dans ce cas-ci, ça va même jusqu'au mur rideau. Pourquoi? Parce que « what you see is what you get ». Alors, au niveau des specs, quand vient même temps le faire, l'assemblage des murs rideaux, bien, pour nous autres, installer ça versus une petite fenêtre au-dessus du lavabo de la cuisine, c'est exactement le même processus, la même façon de faire pour tous les intervenants impliqués. Ça nous permet de faire des réalisations assez intéressantes. Encore là, les gens pensent qu'architecture contemporaine égale, c'est facile à faire parce que c'est rectiligne. Des petites nouvelles pour vous autres. Architecture contemporaine égale, tu ne peux pas mettre un OG pour cacher le dégât, là, tu sais. Encore là, la précision en amont. Alors, que ce soit de design, que ce soit de précision au niveau de la commande des matériaux, que ce soit au niveau de la précision pour assurer un assemblage impeccable. Alors, visant l'expansion, nous devons maintenant enseigner le langage bon de structure aux autres. Alors, les standards bon de structure, ça devient une espèce de vocabulaire, le lexique bon de structure, qui utilise les verbes BIM, qui utilise les outils BIM. Alors, les standards de bon de structure, c'est les instructions, oui, pour le design, les instructions pour l'ingénierie, les instructions pour le chantier. Et encore, il faut-il voir nos instructions pour un chantier. Nos instructions, je ne sais pas si elles sont là dans la présentation, mais les gens s'amusent toujours à me faire des présentations dans lesquelles je n'ai aucune idée de la prochaine slide, juste pour voir comment je me débrouille. Mais nos instructions pour les chantiers, que vous sachiez lire, écrire, parler ou non, mesurer ou pas, vous êtes en mesure d'assembler un bâtiment bon de structure avec des drills à batterie, c'est tout, un point, voilà, avec une précision ultime. On n'est pas encore des poètes au niveau du BIM, mais nous faisons des belles rimes à l'interne avec nos collaborateurs externes. C'est là que j'aimerais entendre les traducteurs anglais dans la cabine en arrière, voir comment j'y foutais ça. Are you still with us, Jerry? You look grim on your face here. What the hell? Anyway, that one's tough to translate. Design à l'ingénie, une maison finie, encore là, que ce soit qu'on travaille avec des gens qui travaillent sur SketchUp, SketchUp moutarde, ou qui ont évolué à Autodesk, Revit, et nous, on passe ça dans des systèmes, évidemment, Robot, Inventor et tout le reste, on a ce qu'on appelle notre façon de faire. Du rendu à l'intérieur, bon, je vous passe là-dessus et je vous amène à la culture. Ça, bien, c'est le point. C'est le gros point. Aujourd'hui, si vous avez des mots à vous rappeler, c'est, je vois que vous êtes tous acharnés à prendre des notes, là. Relevez-vous les yeux sur la table quelques secondes. Process, communication qui est langage, culture. Et oui, technologie. Et la technologie ne peut être au service de vos entreprises que s'il y a une culture. Sinon, les gens vont toujours dire que je n'ai pas eu le temps. Prochain projet. Là, je vais m'y attarder. Là, je pense qu'on va le faire. Alors, moi, j'appelle ça mon blender, mon malaxeur. Et c'est toujours que, peu importe le projet, que ça a été un résultat positif ou dans lequel on a trouvé beaucoup d'opportunités, c'est toujours qu'il y a des ingrédients qui font partie de ces projets-là. Et ces ingrédients-là, on peut les reprendre et les remettre à l'intérieur d'un autre projet. Puis quand je dis les ingrédients, ça peut être une personne dans votre équipe qui résiste aux changements. Bien, on peut l'amener dans un prochain projet. On rentre, comme on dit, on met dans le blender un paquet d'ingrédients. Évidemment, on met un peu de kale, là, parce qu'il faut que ça soit vert, il faut que ça soit green, puis que ça soit bevable. Mais l'idée ici, c'est que ce n'est pas juste les idées, ce n'est pas juste les plus avancées dans vos bureaux ou dans vos firmes. Il faut amener d'autres gens à comprendre l'importance et les avancées en termes de ce que ces processus-là peuvent nous offrir pour sauver du temps, sauver de l'argent, pour être beaucoup plus efficaces. Alors, c'est un langage qu'il faut enseigner. Tout le monde a déjà vu quelque chose qui ressemble à ça au niveau de ce qu'est la communication. Ça peut paraître un peu assez primaire, mais ça fonctionne. Et je pense que le BIM est encore un petit peu là. On n'est pas tout à fait rendu au cellulaire interglobal. On est encore un petit peu là. Mais il faut que quelqu'un offre à quelqu'un d'autre dans son environnement, que ce soit client, que ce soit autre professionnel, que ce soit même les gens en chantier. Il faut commencer tous ensemble à l'enseigner pour le rendre désirable. Le rendre désirable, je voulais donner un petit peu l'exemple tantôt, entre le Play-Doh et le Lego. Bien, c'est la même chose. Si vous avez toujours travaillé avec du Play-Doh, bien, les Legos, ce ne sont pas nécessairement désirables tant que vous ne l'avez pas vu ou vous ne l'avez pas touché. Je disais en fin de semaine, justement, encore une fois, excusez mes anecdotes de la fin de semaine, mais je suis encore sur le jet lag, ça doit être pour ça. C'est comme les gens me disaient, oui, mais contemporain, maison, comme ça. Bien, je disais, écoutez, vous, vous avez connu l'architecture avec le A-Form, hein, le A, le beau triangle. Qu'est-ce que vous avez dans ces triangles-là? Êtes-vous tous ici encore ou je suis seul? Besoin d'énergie? Tiens, M. le photographe. Qu'est-ce qu'on a dans les A-Form, dans les maisons résidentielles? Qu'est-ce qu'on a? Rien. C'est comme aller acheter une voiture et ne pas avoir accès à la valise. On n'a absolument rien. Alors que les villes veulent redensifier, etc. Alors, je disais aux gens, je disais, écoutez, ce n'est pas surprenant parce que ça fait à peu près 4-5 ans que nous, les Nord-Américains, on a découvert le cappuccino à cause de Starbucks ou Tim Hortons ici. Il faut savoir que le cappuccino, ça fait 2 000 ans que ça existe ailleurs dans le monde. C'est juste que dans le temps, il brossait la chevre pour faire du lait en mousse. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un dans votre équipe ne sait pas c'est quoi Revit ou BIM qu'il n'a pas eu un intérêt à y goûter si vous pouvez l'amener, cette personne-là, à y goûter. Alors, c'est l'une des façons qu'on utilise, nous autres, c'est quand on reçoit des projets, des fois, de bureaux externes, on dit, viens voir ça, viens, check ça, check la plateforme, check ça, comment est-ce que c'est tout bien, puis comment est-ce qu'on l'intègre à nos systèmes. Ah, oui, ça a été fait sur quoi, ça, tu sais? Sketchup? Non, pas Sketchup. Sketchup, moutarde. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens, l'enjeu, c'est ça, c'est la réponse qu'on a, gauche-droite, dans n'importe quelle industrie, puis je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, mais on a toujours fait ça de même. On a toujours fait ça de même. Ton idée est bonne, j'espère juste qu'on a le budget pour l'année prochaine, tu sais. Mais si jamais ça passe, n'oublie pas, j'étais derrière toi. Moi, j'étais all-in, là, tu sais. Il faut que tout le monde puisse aller vers l'avant. Ça ramène même à repenser la conversation avec les municipalités, puis les responsables des politiques, les responsables des politiques comme tels. La réponse, collaboration et communication. Ah, j'ai un quiz. On est-tu branché sur l'Internet, tu sais? Toujours pas, on est trop technologiques pour ça. Are we on the internet? On est dans une conférence de technologie, right? Proves my point. Normalement, je ne devrais même pas poser la question. Click the link. Please, show him that we're so technology advanced here, we can't miss on this opportunity. Click the link. Doesn't work? There's no link. I don't doubt. Are you sure? Well, anyway. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse faire le questionnaire live, justement, tout le monde sur vos téléphones, parce qu'on aurait pu vous démontrer, justement, par rapport à ça, puis avoir une conclusion d'ensemble. Mais soyez pas surpris, j'étais à Dwell on Design en fin de semaine, et puis notre ligne fonctionnait très bien, sauf que, encore là, tout le monde propage la bonne parole, puis t'arrives dans une conférence, tu veux faire le lien internet, puis oups! Alors, je suis content parce que ça met la finale sur le point. Il faut tous collaborer ensemble, il faut tous travailler ensemble, c'est un langage, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Si on le garde juste à un niveau professionnel, puis qu'on ne l'amène pas jusqu'au bout, jusqu'en chantier, d'une façon ou d'une autre, le maillon le plus faible de la chaîne fait que vous connaissez le reste de l'histoire. Merci. Est-ce que nous avons des questions pour Marc? How much what? The chocolate? The house? How much is the bone structure? On est encore un premium product. Autrement dit, dans le milieu résidentiel, on fait des maisons à haut de gamme, à haute efficacité énergétique, net zéro. Donc, on ne se cache pas à dire qu'on est un peu la Tesla S de l'industrie. C'est ce qui fait qu'on fait fureur présentement à Californie, sans compter le malheureux événement de 8400 maisons qui viennent de passer au feu. Mais on s'en vient avec des volumes significatifs. Notre « end in mind », c'est toujours « better, faster and more affordable », alors un peu comme Tesla. Ce sont tous des bâtiments qui sont faits à 100 % « custom ». Alors, on n'est pas une entreprise dite de maisons préfabriquées ou modulaires. Ce n'est pas ça du tout, mais pas du tout. On est une technologie qui a été façonnée avec des processus qui ont été imbriqués, si je peux utiliser le mot, dans un matériau qui nous permet de servir l'industrie de la construction résidentielle et commerciale léger. Donc, ça n'a rien à voir avec cet univers-là où il y a 1603 compagnies qui en font à travers les provinces et les États. Alors, c'est une technologie. Alors, oui, c'est un « premium product », mais si vous essayez de faire ce genre d'architecture-là avec le double hauteur, grande fenestration, etc., vous ne pouvez pas être compétitif tel qu'on est. Et évidemment, l'autre chose que l'industrie doit apprendre, juste pour terminer là-dessus, on voit encore, puis sûrement que vous souffrez à travers ça, il y a des gens qui vont vous parler de budget de construction, mais ils ne parlent pas à leurs confrères, qu'ils parlent de budget d'opération. Et ça, dans une société qui se dit « green », puis « well living », puis tout ce qu'on voudra, il y a encore là une espèce d'hypocrisie ou de naïveté humaine. On est là pour construire, on devrait tous être là pour construire avec pérennité, non seulement au niveau de l'architecture, mais au niveau de l'ingénierie. Je ne parlerai pas du « Millennium Building » à San Francisco, ça c'est une autre histoire, il y en a sûrement qui la connaissent, mais vous irez voir, c'est très intéressant, un building de 40 étages qui est en train de s'enfoncer, une petite erreur d'ingénierie. Mais il faut commencer à travailler tout le monde ensemble, et ça, c'en est une preuve. Budget de construction, mais budget d'opération sous une pérennité d'un bâtiment. J'ai mangé le temps des deux questions, là. On peut en prendre une dernière. Ah, une autre. Une dernière rapide. Vous venez voir votre chocolat. Ah non, c'est Gary qui l'a posé. Jerry. M. Beauvais, félicitations, vous en êtes rendu, je me rappelle, que j'ai rencontré il y a longtemps, puis c'est super bien. Qu'est-ce que vous livrez, lorsque vous livrez la maison, au niveau information, on parle de BIM, là. Qu'est-ce que vous livrez à votre acheteur au niveau de l'information et sous quel format? OK. Bien, disons que nous, l'acheteur comme tel, bien, ça dépend, là, mais nous, ce qu'on livre, il faut voir, c'est nos plans d'assemblage de chantier. Ça, c'est quand même assez spécial, parce qu'un, c'est surtout des tablettes digitales, donc il rentre le numéro de la pièce, la maison tourne, puis ça te dit où va la pièce. L'acheteur. Bon. Mais l'acheteur, honnêtement, les acheteurs privés, nous, les gens, on a un dossier pour eux, mais on leur donne finalement les rendus. On leur donne les rendus. On leur donne pas les dessins techniques, mécaniques, etc. Nous, on les a en filière, parce qu'il y a des propriétés intellectuelles là-dessus, mais on leur donne tous les rendus, on leur donne toutes les élévations, les perspectives, etc., en format digital. Il y en a qui nous le demandent en papier, ça met très peu, mais pour tout le reste du système, parce qu'on a des propriétés intellectuelles, on garde ça à l'interne. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question ? C'est très, très rapide. Allez-y. Merci. Merci, Marc, pour cette brillante présentation. C'est clair qu'à travers le BIM, il est désormais possible de communiquer, de renforcer la communication entre les designers et ceux qui vont jusqu'à la fabrication des structures telles que tu l'as présenté. Mais est-ce que c'est seulement le BIM, là ? Parce que j'ai vu un peu du design for manufacturing dans l'assemblée, là, et je me rends compte que derrière cette culture-là, il y a d'autres processus qui sont pas mal incorporés dans l'industrie manufacturière. S'il est clair que les maisons sont capables, les structures sont capables, peuvent être rassemblés aussi rapidement et d'éviter les gaspillages. C'est qu'il y a un profond travail qui s'est fait depuis le design. Comment est-ce que les designers collaborent avec les manufacturiers pour intégrer complètement leur processus dans la phase de conception? Nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait. C'est qu'on a créé des interfaces entre les différentes plateformes existantes pour l'amener jusqu'au niveau manufacturier. Donc, les manufacturiers avec qui on fait affaire doivent être, on passe à travers un due diligence, il faut qu'il soit Six Sigma, ISO. Disons qu'on n'est pas trop le fun à faire affaire dans la période de due diligence. Une fois qu'on a choisi les manufacturiers, il faut s'assurer qu'il y a les bons équipements pour servir nos technologies, qu'ils ont les bons systèmes informatiques mises à niveau pour travailler avec nos ordinateurs directement. On est rendu là. Tout le monde ici se gargarise, nos politiciens avec l'industrie 4.0. Je peux vous dire que certaines des usines avec qui on a fond à faire ont investi juste dans la dernière année à peu près 6 millions de dollars juste pour se mettre à niveau pour être capable de suivre la parade. Donc, il y a un petit peu de ça. Votre réflexion est très bonne, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est important qu'on apprenne à travailler tout le monde ensemble. Je n'ai pas enlevé de là. Je n'ai pas parlé juste des professionnels. Déjà, ça, ça va être incroyable quand les ingénieurs, les architectes et les designers vont se parler à partir de la journée 1. Wow! Déjà, c'est ça, on va avoir fait une grosse avancée. Mais c'est d'amener jusqu'au bout vraiment de la chaîne alimentaire. C'est là où on va avoir vraiment réussi à avoir un langage uniforme. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.